oui bonjour je sais même pas si je suis obligé de vous dire bonjour parce que je suis un peu enrhumé dont ma voix un peu enrouille j'ai trouvé que ma page a été fortement signalé je ne comprends pas la raison pour laquelle vous venez vous amasser sur ma page vous écoutez mes directs vous publiez mes directs vous les partagez sur vos pages mais l'auteur même du direct vous venez signaler sa page je ne comprends pas pourquoi je veux bien comprendre la raison pour laquelle vous venez écouter le direct vous copiez le direct vous mettez sur vos multiples pages même si ma propre page j'ai pas le droit de partager ce que je pense de partager ma souffrance de partager ce qui me préoccupe en ce moment moi j'aimerais bien comprendre pour la raison pour laquelle vous signalez ma page qu'est ce qui vous attire autant chez moi j'ai envie de comprendre j'ai mes problèmes avec des personnes le seul moyen que j'ai pour pouvoir me défendre parce que je suis allé à la justice déposer une plante pour diffamation on m'a expliqué que en fonction des pays au cameroun en fonction des personnes auxquelles les plaintes sont agressées agressées la plainte peut ne pas aboutir parce que si on était on nous avait laissé partir au tribunal je pense que je ne serais pas je ne je n'aurais pas été obligé de revenir sur facebook pour parler vous voyez un peu la distraction c'est à dire que je m'en veux de ce public que j'attire je sais pas comment j'ai fait pour avoir ce type de public ce matin encore je parlais avec une amie sur l'idée de peut-être supprimer cette page parce que malheureusement je ne contrôle pas comment les gens font pour s'abonner à ma page et aujourd'hui ils signalent mes publications ma page j'ai retrouvé des restrictions sur ma page je peux pas l'utiliser comme je veux mais ça n'empêche que ce que j'ai dit hier que je viens de réitérer c'est pas le fait de signaler un direct qui fait en sorte non tout ce que je dis c'est dans ma tête je peux reproduire tout ce que je dis tous les jours à toutes les heures à toutes les minutes la liberté d'expression est un droit vital lorsqu'une personne ne peut pas s'exprimer cette personne se sent touché dans ses droits vous comprenez j'ai passé près de trois ans cameroon à faire le tour des orphelinats à aller dans des hôpitaux à aller à aider les femmes des marchés je n'ai jamais vu autant de publicité autour de ma personne qu'aujourd'hui parce que je réponds à une injustice dont j'ai été victime et qui ma foi après avoir répondu en principe je devrais passer à autre chose mais il y a des gens qui m'empêchent de passer à autre chose il y a des gens qui veulent absolument qu'à tout moment que j'entende une esservelée des esservelées traîner mon nom dans la boue et que je n'ai pas mon mot à dire non sinon créons autre chose parce que vraiment si je devais coller une plainte à toute personne qui dit des choses sur moi je vous assure que financièrement ce serait intenable moi j'ai des enfants élevés mon argent n'est pas fait pour passer dans les tribunaux tout le temps j'ai eu trois procédures en justice au cameroun ces trois dernières années je ne peux pas évaluer combien ça m'a coûté en termes des billets d'avion pour aller attendre les procès le fait de rester sur place parce que certaines audiences se passent tous les mois tous les mois tous les mois mais il fallait que je le fasse je me suis sacrifié je les fais et gloire à dieu j'ai gagné ces procès là mais je vais vous dire que je connais les camerounais la distraction c'est pour ça que j'aime souvent vous donner l'opportunité d'être discret quand je veux tant je veux c'est à dire que on parle des choses essentielles on parle des choses qui concerne votre avenir l'avenir de vos enfants tout ce qui vous intéresse c'est de voir l'intérieur de la maison de marlaine et vous tous parce que on vous a dit que marlaine et vous tous dors dehors et c'est ce qui attire vingt mille jeunes filles de venir savoir où dort marlaine et vous tous vous ne cherchez pas à comprendre si mon propos n'est pas à votre portée quittez ma page facebook simplement vous voyez vous regardez ceux qui me suivent je ne suis abonné à aucune page je tombe parfois sur des publications comme ça par hasard parce que j'ai des gens qui me suivent et les suggestions facebook font que si les gens qui vous suivent commentent quelque chose ça apparaît sur votre fil d'actualité c'est comme ça que je suis au courant de ce qui se passe c'est à dire certaines personnes même qui sont abonnés à ma page même là où je n'ai pas vu me tag pour que je vois pour que je puisse voir avant de commencer mon propos pour qu'on ne se perde pas dans les dans les commentaires je vais répondre à vos questions gwen roy tu viens me demander la mère tu travailles où j'ai une fondation qui s'appelle fondation marlaine et vous tous dont le siège est basé à yaoundé et je travaille beaucoup dans cette fondation la protection des droits des femmes et des enfants alors au soutien pour les jeunes dans le cadre de l'entrepreneuriat et à l'aide aux démunis après derrière j'ai une agence de marketing sportif qu'on appelle intermédiatisme je promène partout en afrique pour faire des pour faire de l'expertise en marketing dont je voyage régulièrement en afrique pour et même partout pour le travail là tu comprends voilà ce que je fais dans la vie quelqu'un d'autre a une autre question dont quelqu'un vient me dit mytho bon c'est un peu le tour de ma page j'ai mes bureaux avocada tu tapes google tu dis fondation marlaine et vous tous on va te dire moi je vous ai dit c'est moi qui décide de ce que je vous montre c'est moi qui décide de ce que je vous montre l'actuellement je suis au niveau du toit de ma maison je suis au sud le toit j'avais vu non il ya trois chambres je suis au niveau du toit je suis monté à la mezzanine donc c'est moi qui décide de ce que je vous montre ça c'est ma maison hier j'ai fait un direct qu'avec est temps malheureusement comme on a dit des gros mots et où il ya des personnes qui qui ont signalé le direct malheureusement le direct n'est pas resté donc moi je décide de ce qui vous attire depuis toujours depuis qu'on me connaît c'est ici assise à ma mezzanine la mezzanine c'est un petit truc que les blancs font au niveau des toits de maison au niveau du toit vous voyez là je suis au niveau de la mezzanine je viens m'asseoir parce que je pense que quelqu'un qui est entièrement équilibré protège son intimité c'est à dire que il ya des parties de ma vie je suis pas une célébrité que je peux choisir de garder pour moi il ya des choses de ma vie que je peux choisir de garder pour moi je suis pas une personnalité politique je ne suis pas une célébrité je suis pas comment dire je n'ai aucun devoir de conscience vis-à-vis de vous sur ma page facebook ce que je fais je partage uniquement mes idées et de temps en temps les choses qui me plaisent un sac à main une chaussure qui me plaît parce que bon je suis une jeune fille quand même en dehors de cela non lorsque quelqu'un vient pour vouloir animer la galerie j'anime la galerie avec lui mais après cela je passe je n'existe pas parce que on a dit que j'ai gagné un milliard au contraire je pense que le respect de la dignité de quelqu'un c'est aussi le fait que on ne dise pas tout et n'importe quoi sur cette personne lorsqu'une personne décide de me diffamer et quand tu es revenu ben ben dis bonjour à l'aise toi là tu veux t'asseoir et comme hier tu sais les directs qu'on a laissé parce que bon je j'étais un peu énervé je suis allé un peu dans tous les sens j'ai été dur envers ma race tu vois bon aujourd'hui avec l'algorithme facebook tout ce qui est trait à la sexualité homosexualité et race bon tu vois que ça passe oui c'est toujours sanctionné c'est sensible c'est des sujets sensibles oui donc c'est des sujets sensibles malheureusement ce matin quand je me lève facebook a demandé que je retire la vidéo que je retire la vidéo donc malheureusement malheureusement je suis obligé de recommencer parce qu'il n'y a pas plusieurs personnes qui ont suivi donc je suis ceux qui me suivent ne se rendent pas compte que je suis en interaction avec des femmes qui se disent femmes politiques ici c'est pas une affaire d'influence des femmes qui se disent femmes politiques qui prétendent être mandatées par la première dame du cameroun pour venir me répondre et je ne serais pas tombé dans le piège de la facilité d'autant plus que si il n'était pas avéré que ces personnes ont accès de manière privilégiée à la première dame je ne suis je ne serais pas sûr que j'aurais répondu à ces personnes parce que malheureusement tous les hiboux qui passent moi je ne moi je oui et karine tu vas me renvoyer mais mes directs toi tu réussis à à télécharger mes directs mais moi même je après je n'arrive pas non les gens veulent même m'enlever la propriété de mes propres directs ça dit je fais mon direct quand je me lève le matin je trouve facebook qui me dit il y a des restrictions il y a des quo malheureusement comment on va faire alors pour s'exprimer clairement comment on va faire si c'est pas possible on a dit la chance que nous avons aujourd'hui avec internet c'est de pouvoir avoir un média où on communique sans filtre bah on peut mettre des filtres quand même pour protéger la dignité des gens et c'est cette dignité que je réclame moi parce que j'avais pensé porter plantes quand ma brûlée brûlée caribou chouilly avait dit des choses sur moi sur moi encore j'accepte parce que je me dis bon c'est moi qui ai accepté le jeu de la célébrité je n'ai même pas accepté c'est tombé sur moi par hasard marcy a dit je le dis tout le temps j'ai j'ai un langage assez haché j'ai un langage assez haché ce que j'ai dit sur le ma comparaison entre un clochard blanc et un noir je le maintiens parce que c'est je le dis tout le temps je dis vous êtes un nouveau public que je n'aime pas vous êtes un nouveau public que je n'aime pas je ne vous vois pas sur ma page je ne vous vois pas sur ma page malheureusement je peux pas choisir donc je suis obligé de vous subir je suis venu sur internet uniquement pour défendre l'honneur de mes parents pour protéger mes enfants qui étaient vilipendés humiliés sur les réseaux sociaux moi ce qui me concerne on peut dire tout ce qu'on veut de moi ça m'importe peu je sais ce que je suis je sais ce que je vaux le reste ce n'est que pour animer la galerie pour vous amener dans le sens qui vous intéresse donc moi je ne veux pas ce nouveau public bon sandrine et mine je ne veux pas ce type de débat je veux parler de politique les histoires de non marlène une mise à nînes est un intermédiaire entre deux grands espaces où généralement bordé d'un garde-corps et supplant sur la pièce centrale non c'est pas le cas chez moi je n'ai pas construit cette maison je ne sais pas comment on appelle l'espace où je me trouve maman j'utilise le français que je sais que les français m'ont appris que quand quelque chose n'est pas en étage mais curieusement chez moi c'est comme un étage dont je suis peut-être je dois dire que c'est un étage dont je ne sais pas si c'est une mezzanine parce qu'il ya plusieurs pièces dont je ne sais pas si je dois appeler ça mezzanine mais c'est au au toit c'est au niveau du toit chez moi dont je ne sais pas si je dois appeler ça mezzanine si je dois appeler ça étage ça c'est un triplesse il ya d'abord une maison en bas maintenant il ya un deuxième niveau et un ici donc je ne sais pas comment on appelle ça je ne veux pas ce genre de de commentaires venez on parle de venez on parle des choses qui sont essentielles d'échapper des richesses les affaires de pauvreté les affaires de machin laissons pour ça tomber vous êtes sûr d'une chose c'est que je suis dans ma maison parce que depuis 2018 tout le monde connaît cet espace tout le monde connaît ici si vous êtes outré par mes propos quittez ma page uniquement c'est mon droit de dire ce que je pense vous n'allez pas absorber mon énergie à pour des choses qui sont des conneries le camp d'en face signalement ma page vous signalez ma page allez aussi signaler les pages de ceux qui enregistrent ces vidéos et les font passer pourquoi c'est seulement ma page que vous signalez pourquoi vous signalez ma page si le propos que je dis est dérangeant allez aussi sur toutes les pages où ces directs sont diffusés aller sur toutes les pages où ces propos sont diffusés vous signalez aussi puisque les gens prennent ces directs pour amener dans des pages où il ya deux cent mille abonnés allez aussi signaler là bas vous n'allez pas je voulais me défendre avec les moyens de droit j'ai déposé une plainte pour diffamation j'ai déposé une plainte pour agression mais on m'a expliqué dans mon pays que non on porte tout le monde n'est pas eu les citoyens ne sont pas égaux devant la loi en fonction de vos relations on peut vous traîner en justice ou pas et c'est ça qui m'a écœuré et donc j'ai décidé que comme nous sommes dans la jungle moi je ne vais pas laisser prospérer les diffamations en ce qui me concerne depuis toujours je protège ma vie privée je la protège c'est mon droit c'est au moins la chose seule chose qui me reste mais lorsque j'entends des gens dire des choses pour me diffamer je suis obligé de me défendre et la première des choses sur laquelle je me défendrai du bec et ongle c'est le fait que des personnes proches qui se disent proches de chantal billard déclare sur les réseaux sociaux que moi j'étais la menthe du professeur j'avais mendosé j'estime que c'était un homme de très haute qualité très haute qualité un homme de dignité qui s'en est allé dans des conditions d'humiliation qui ne mérite pas cette humiliation continuelle cette humiliation post mortel je m'en veux parce que malheureusement j'étais sous les feux des projecteurs donc même si je ne voulais pas les journalistes la presse allait faire le rapprochement parce que j'habitais dans sa maison j'ai travaillé à la CRTV des années tout le personnel de la CRTV me connaît tout le personnel savait que non marlène c'est la fille du directeur général mais je ne m'étais jamais senti harcelé il y a eu un accident le professeur a été jeté en prison et à la suite de sa mort tragique dans la douleur j'avais exprimé mon mécontentement pas de manière anarchique quand j'avais dit il y a des gens quand même qu'on peut protéger cet homme a tellement donné pour le régime que une faveur qu'on accorde à à toutes les personnes qui ont été condamnés à de très lourdes peines de prison parce que le professeur avait été condamné à à 20 ans de prison pouvait pour bénéficier d'une évacuation sanitaire parce que au moment où on l'arrête même il était déjà diabétique à un stade vraiment élevé puisque le diabète avait atteint ses yeux il ne lisait pratiquement plus il était venu en belgique se faire opérer des yeux son état de santé était vraiment très très dégradant et donc dans un pays où on respecte les droits de l'homme on ne peut pas prendre un homme de 77 ans et lui faire subir une très longue peine de prison et nous quand nos parents nous envoyer en europe c'était pour apprendre les choses et des blancs parce que la loi c'est la chose des blancs la république c'est la chose des blancs vous savez en france lorsque vous êtes condamné à cinq ans de prison vous faites un an et demi chaque année on fait un rapport sur vous si vous vous comportez bien en prison vous cherchez pas de problèmes on vous fait passer devant une commission d'approbation qui estime qu'en fonction de votre comportement en prison vous pouvez aller continuer à purger votre peine mais avec interdition de quitter le la ville où vous avez fait l'objet de la détention on appelle ça liberté conditionnelle il ya des choses comme ça que les blancs les blancs c'est pour ça que j'ai une admiration peut-être ésotérique ou mystique vis-à-vis de cette race qui a compris qu'il n'y a rien au dessus de l'être humain peut-être ça devient une forme mon admiration devient une forme de vénération parce que si vous n'avez jamais vécu chez les blancs pour voir comment blanc qui ne te connaît pas parce que tu es blessé ou tu fais caca sur toi tu vois une petite aide soignante blanche elle te nettoie sans boucher ses narines sans montre même le geste que c'est dérangeant tu te dis qu'est ce que ces gens ont fait pour être à ce niveau de respect de la dignité humaine et si vous n'avez jamais été en europe pour voir comment une personne avec qui vous n'êtes pas parenté décide de vous donner tous les mois 500 mille pour élever vos enfants c'est ça qu'on appelle les allocations familiales il vous connaît pas vous êtes venu de votre pays déjà même vous faites le désordre ici vous cassez tout vous les insultez même mais tous les mois il s'arrange à ce que chaque personne qui qui vit sur le territoire sur leur territoire est de quoi manger et moi franchement pour moi qui ai subi des injustices dans le pays où mon cordon ombilical est enterré je suis en admiration peut-être c'est une admiration sauvage parce que notre pays ne nous a pas donné d'autre choix que d'être des sauvages peut-être c'est une admiration sauvage mais je pense que une telle civilisation mérite admiration et vénération c'est mon avis parce que j'ai fait la différence si vous êtes au cameroun vous n'avez jamais voyagé vous n'avez jamais su que il existe dans ce pays qui est la France une loi qui dit que tu arrives chez eux avec ton sida que tu as attrapé dans tes multiples routes au cameroun bon je vais éviter d'utiliser les mots qui font qu'on signale mes pages tu as fait ta vie là-bas tu es sans aller au cameroun tu as attrapé tes maladies tu as même pris le bateau c'est à dire tu as violé leurs lois pour entrer dans leur territoire mais parce que tu es malade ces gens font un papier pour que tout ce que tu vas faire comme traitement tout ce que tu feras comme traitement dans leur pays ce sont leurs citoyens qui vont payer qui vont financer je pense à mon avis qu'une telle civilisation mérite le respect mérite de la considération et donc je fais une étude comparée de l'opinion que les gens ont des blancs quand ils sont en Afrique j'ai même fait le parallèle hier c'est à dire que pour les africains d'Afrique lorsqu'une femme africaine est mariée à un blanc forcément c'est une femme de mauvaise vie forcément forcément c'est une femme qui a raté sa vie et donc elle ne peut se mettre avec un blanc que pour obtenir la régularisation est-ce que vous voyez la violence de vos propres réflexions mais quand on vous renvoie cette violence ça vous fait mal je ne vois pas de blogueur ou d'intellectuel vous allez se lever à aller dire à ces femmes qui vilipendent qui font la promotion de ces idées là que non vous n'avez pas le droit de vous exprimer comme ça c'est à dire que dès qu'on vous voit avec un blanc j'ai vécu ma vie j'étais connue au Cameroun j'étais pas mariée en français je ne me suis jamais vu vilipender autant que le jour où on m'a vu légalement mariée avec un français je suis devenu la risée ma vie devait être réduite à néant parce qu'on m'a vu avec un français et donc il y a une catégorie de jeunes dames qui se sont subitement intéressés à mon profil parce que bon on ne va pas nier que c'est une réalité pour certaines qui arrivent ici qui n'ont pas fait des études qui se sont lancés dans le marché du piment elles ont rencontré des blancs et oui forcément ils se sont mariés ça régularisait leur situation grand bien leur face et pour certaines comme elles tombent d'habitude chez des blancs qui sont en fin de vie des blancs du troisième âge elles pensent que la réussite du blanc c'est leur réussite donc parfois même elles ne vont pas regarder que dans les papiers du blanc le blanc c'est déjà arrangé que même s'il décède ces biens vont à une association s'il n'a pas d'enfant ou à ses enfants qu'il a eu avant le mariage il fait ce qu'on appelle le contrat de mariage mais comme ces femmes sont pour la plupart des illettrées elles arrivent ici elles ne veulent pas s'intégrer elles ne veulent pas comprendre les lois elles se contentent pendant que le blanc est vivant à vivre dans la maison du blanc à faire des photos à se faire passer pour la femme du blanc sans penser à elle, sans penser à faire une formation et dès lors que le blanc décède elles se remettent en route pour recommencer encore le piment donc vous voyez que je parle de quelque chose de très sérieux si vous ne le likez pas vous allez encore trouver que le direct a disparu malheureusement c'est comme ça on parle de quelque chose de sérieux Gaëtan toi qui est blanc une partie comme ça dans une maison ça s'appelle comment parce que moi j'ai dit mes amis et depuis 40 minutes que je suis en train d'avoir un débat qui peut nous permettre de réfléchir elles sont plus d'autres disent que c'est un vide grenier ça c'est le vide grenier non ça c'est l'étage le grenier il est juste là au dessus où le grenier ? là c'est même pas le grenier c'est l'axe au cou ah donc voilà l'axe est au comble oui ah d'accord donc à ce niveau-ci on n'est même pas encore au comble non non c'est l'étage donc il faut ouvrir là ici c'est l'étage c'est le palier du premier étage ah est-ce que ça va alors papa ? je ne suis pas déstabilisé je ne suis pas déstabilisé psychologiquement mais les gens préfèrent s'intéresser au fait que des mes amis plutôt que des mes amis oui je dis nous nos maisons nous nos maisons en Afrique ne sont pas comme ça donc quand moi je viens ici on me dit que lui m'explique où je suis ici on appelle ça premier étage et que c'est ici qu'on dit que comble ou grenier ou vide grenier je ne connais pas ça n'a jamais été bon de toute façon je ne connais pas ça c'est ma maison où j'ai élevé mes enfants je vous ai toujours parlé de ça ce n'est pas le blanc qui m'a amené en Europe vous ne connaissez pas ma vie ça c'est ma propre maison voilà Gaëtan qui est là quand Gaëtan me rencontre il a sa maison je suis chez moi avec mes enfants qui sont déjà arrivés en France ils sont français hier je lui ai posé des questions je lui ai demandé Gaëtan est-ce que c'est toi qui a reconnu mes enfants noir non il a dit non est-ce que j'habite un studio non j'ai dit non j'habite pas un studio j'ai dit à ma fille envoie moi les images parce qu'il y a une qui est en train de m'attaquer en disant de montrer la maison de Gaëtan Gaëtan il y a des choses qu'il l'autorise et des choses qu'il n'autorise pas il y a des choses qu'il l'autorise et des choses qu'il n'autorise pas depuis que je fais mes directs je reste toujours dans un coin je filme je dis ce que j'ai à dire j'ai toujours été comme ça dès que tu reviens un peu voir tu vois dès qu'il signale on nous montre connexion lente je vais donc arrêter je n'ai jamais montré les photos de la déco de cette maison si je n'ai jamais montré les photos de la déco de cette maison c'est pour ça que tout le monde réclame je veux voir je suis libre de mettre la photo que je veux mais là où il y a mon intimité je décide que je ne montre pas ça c'est le chez moi ça c'est ma maison et le blanc vient de m'apprendre que on appelle pas ça où je suis ici que premier étage on appelle ça que tu as dit qu'on appelle pas ça mes amis on appelle ça premier étage oui je suis libre de montrer de mettre la photo que je veux mais celle de mon intimité je dis non considérez que je dors je dors dans la rue mais venez on parle des choses qui sont édifiantes pour la jeunesse ce n'est pas parce que je dors dans la rue que ce que je dis n'est pas suffisamment intelligible ce n'est pas parce que le blanc m'a chassé parce que vous partez écouter des vidéos où on dit on raconte que Gaëtan m'a chassé et que je vais dans les on a dit quoi hier les les assistances sociales demander demander de l'aide parce que Gaëtan refuse de payer 80 euros malheureusement malheureusement le direct a été signalé parce que bon on s'est un peu lâché on croyait que c'est la nuit il n'y avait pas les gens et là pendant la nuit il y a des sorciers qui donnent sur ma page euh et ils ont signalé mon direct donc je disais que considérons même ne discutons plus le blanc m'a chassé le blanc refuse de payer la pension alimentaire mais je suis en train de vous dire que ma maison est en campagne moi je vis en campagne et en campagne il n'y a pas le bureau de l'assistante sociale or en France les assistances sociales ont ce qu'on appelle la compétence territoriale c'est à dire que quand tu donnes ton adresse ton assistante sociale dépend de ton adresse nous qui sommes en campagne nous on n'a même pas les assistances sociales le village où je vis il n'y a même pas un seul noir je suis la seule noire ici et c'est quand je disais ça que malheureusement j'ai eu un propos qui était un peu dur en disant que en principe moi en Europe je le vous ai dit ce n'est même pas dur j'évite des endroits où on retrouve les africains ne disons plus les noirs parce qu'on va encore venir on va encore venir me signaler mais c'est ce que je pense je le pense très sincèrement que si une personne veut réussir en Europe quand je vois les préoccupations des africains quand je vois leurs réflexions quand je vois leurs agissements vaudrait mieux éviter les africains et moi depuis plus de 20 ans j'ai toujours évité les africains et j'ai donné mes raisons c'est pas de la xénophobie c'est pas du racisme c'est simplement ce qu'on appelle le réalisme vous même observez que rien que le fait que je vous fréquente virtuellement virtuellement c'est à dire que sur les 10 000 vues que je trouve souvent sur ma page il n'y a pas deux personnes qui m'ont déjà rencontré dans la vraie vie mais il y a des gens qui se sentent aujourd'hui légitimes d'insulter mes enfants d'harceler ma mère d'humilier ma famille simplement parce qu'elles estiment qu'elles me voient sur leur téléphone moi je pense qu'un tel peuple mérite une recolonisation je l'ai dit dans une interview que j'ai accordé à à c'est ce que je pense vous savez la liberté de conscience la liberté de croyance la liberté d'opinion ce sont des principes consacrés à la constitution tant que vous n'empiétez pas le droit ou la liberté de quelqu'un d'autre si ce que vous dites n'enfreine pas une loi on a le droit de respecter ce que vous pensez et de temps en temps pour vous discrenez on peut mettre un commentaire qui n'a rien à voir avec notre combat initial déco ou pas supposé que Gaëtan tu sors de la chambre ici à ce niveau il y a combien de chambres? 3 donc toi tu peux laisser que je dorme ici aux escaliers tu ne m'accordes pas une chambre dans ma propre maison voilà donc considérons que je dorme même aux escaliers que je dorme aux escaliers hein que je ne voilà que je dorme aux escaliers et considérons que je suis au Cameroun en ce moment que je n'ai pas voyagé que les photos de la France que je vous montre ce sont d'anciennes photos que je n'ai pas pu avoir l'argent pour prendre l'avion mais je vous dis que avec mon état où moi je dors dans un escalier je suis mieux que 10 je suis mieux que 19 millions de Camerounais c'est pour cela que je vous convoque ici qu'on parle des choses de sensibilisation on utilise le japa on utilise les choses des influenceuses pour vous attirer parce qu'on sait que si on reste simplement entre politicien entre intellectuels vous irez faire 50 000 vues chez Jumanto lorsque je viens mettre la capture d'écran de Nathalie Koua je sais que tous ceux qui sont chez Jumanto qui regardent les bêtises qui demandent le sexe qui demandent qu'on leur envoie le sexe de Bogda vont venir sur ma page écouter des choses essentielles lorsque je mets des idées de décoration je sais que tous les riches de Facebook vont s'intéresser et vont partager ma page et quand on va partager ma page des gens qui ne me connaissaient pas vont s'intéresser à moi vous ne connaissez pas mes oeuvres sociales pourquoi ? parce que lorsque je donne de l'argent aux jeunes pour ouvrir des entreprises je trouve 50 likes 0 partage je trouve 2 commentaires moi j'ai fait de la communication et je sais ce que c'est qu'une communication stratégique et c'est pour ça que je suis toujours dans le coup c'est pour cela que j'ai de l'audience parce que je sais comment on fait pour manipuler les esprits des gens ça c'est ce que moi j'ai étudié et je pense que j'ai réussi très bien puisque en ce moment on ne parle de personne d'autre toutes les pages sont alimentées de ce que je fais même si je publie un chat maintenant le chat va se retrouver sur des pages à 50 000 200 000 vues voilà voilà Agatapine les jaloux qui est revenu vraiment patience pardon Agatapine les jaloux qui tue ma page il y a un profil là il y a un profil là jean zobo chacun s'exprime avec son niveau d'intelligence jean zobo chacun s'exprime avec son niveau d'intelligence je suis certaine que si on t'avait accordé ma capacité à m'exprimer tu ferais des directs à toutes les minutes or moi j'ai fait 3 ans au Cameroun je n'ai jamais fait un direct jean zobo comment je fais pour vous connaître parce que je suis vigilant pour tout ce qui se passe qui concerne mon pays jean zobo je te connais parce que tu fais les directs tous les jours si c'est pas tous les jours c'est que tu as trouvé un travail entre temps tous les jours tu fais un direct quand tu viens me demander pourquoi tu as autant de justifications je ne me justifie pas je m'exprime voilà Agatapine ça c'est un nouveau conte vous êtes allé ce n'est pas le vrai Agatapine les jaloux ici ça ce n'est pas le vrai tu vois Agatapine les jaloux qui vient me dire je préfère t'attendre au Cameroun je ne reviendrai plus j'ai dit que j'ai même demandé à Gaëtan que étant donné que je suis plus vieille que lui si je décède on m'incinère tu vois je t'avais dit que mes cendres seront jetées où ? à la mer comme nous on habite pas loin de la mer mes cendres seront jetées dans l'océan Atlantique je n'ai pas parlé autre chose sur ma page que de mon problème entre Chantal Biya et la femme qu'elle m'a envoyé je n'ai pas parlé d'autre chose je n'ai pas parlé d'autre chose mais comme je sais que c'est le Japap le Congo ça le dénigrement qui attire les gens pourquoi les Karine Biya aujourd'hui ne font pas le plein des directs simplement parce que comme elle parle des choses sérieuses du Cameroun ça n'intéresse pas les gens pourquoi ils lui mentent aujourd'hui le blogueur le plus suivi simplement parce qu'il va raconter l'histoire d'une femme qu'on a trouvée qui n'a pas payé son loyer l'histoire d'une femme il parle des choses en réalité bon ça attire l'attention mais il n'y a pas une vraie réflexion intellectuelle bon maintenant qu'elle finit de nous montrer ça quel est le message donc notre stratégie à nous pour récupérer tout ce public là c'est d'essayer d'afficher des choses que vous aimez parce qu'aujourd'hui qu'est-ce qui vous attire qu'est-ce qui vous attire ce sont des fausses valeurs c'est de la fausse richesse c'est de la c'est des fausses valeurs la fausse richesse les fausses milliardaires c'est ça qui vous intéresse vous n'aimez pas entendre que payer un billet d'avion normalement en France fait toutes ses recettes en Afrique le billet d'avion qui part de la France pour les Etats-Unis c'est 500 euros or les Etats-Unis par rapport à l'Afrique au Cameroun particulièrement c'est plus loin mais Air France a bien compris dans sa stratégie que les noirs bon je ne vais plus dire les noirs les africains ont un complexe congénital c'est-à-dire que Royal Air Maroc va proposer un billet d'avion qui arrive à Nantes à 750 euros en proposant de passer par Casablanca Glescal et puis à Nantes mais un noir un africain va te dire je ne veux pas qu'on me voit dans Royal Air Maroc je ne veux pas qu'on me voit dans Ethiopian parce que mon snap si je snap que je suis dans Royal Air Maroc les gens vont venir se moquer de moi sur internet donc pour que je sois respecté sur Facebook je dois snap que je suis en business class de Air France Air France dit ce sont des commerciaux ils ont étudié la même chose que moi c'est-à-dire l'art d'entrer dans l'esprit des gens et Air France se dit comme ils aiment montrer qu'ils sont arrivés alors qu'ils ne sont pas arrivés mettons la classe business à 4 millions à 3 millions et poussière ça devient la course les gens sont prêts à tout les jeunes filles sont prêts à tout les gens sont prêts à tout pour avoir leur snap en business class de Air France à 4 millions or 4 millions 4 millions peuvent créer 4 entreprises qui emploient 40 jeunes et comme moi je vais me filmer en premium économie parce que lorsque je suis invité par exemple par une structure ou je voyage pour le compte de ma structure forcément je prends un business mais lorsque il s'agit de mes propres moyens je dis un minimum de confort Air France a une classe qui est intermédiaire ça c'est leur ancien business class vous ne connaissez pas ça s'appelle la premium économie je paye mon billet en premier qui coûte dans les 1 million 700 mille c'est-à-dire que même jusque-là c'est encore la dernière fois le billet qu'on devait venir en jeu 5400 euros quand tu n'arrivais même pas à payer avec ta propre carte là tu te souviens pour Iris et moi 5400 euros avec un bébé et tu vas peut-être faire ta photo déjà que je ne montrais jamais des photos quand je suis dans l'avion je n'ai jamais montré une photo quand je voyage dans l'avion ces femmes qui pensent me connaître parce qu'elles me voient sur leur téléphone ont commencé oui elles ne montrent jamais quand elles voyagent elles ne montrent jamais quand elles voyagent j'ai commencé tu sais la dernière fois que j'ai voyagé avec Cynthia Iris machin on a fait une photo on était assise en premium économie la dame elle prend nos photos on regarde elles sont en premium économie ça veut que tu payes 3 billets 3 billets je ne l'ai pas envie de citer je ne l'ai pas envie d'être méchante moi je peux dire ce que je pense il y a quand même beaucoup de personnes qui sont ultra matérialistes quoi mais c'est ce c'est ce matérialisme qu'on essaie de combattre en fait on essaie de faire des directs avec des sujets de fond tout ça etc mais ils ne veulent pas ils veulent toujours nous ramener je pense à un de tes commentaires que je viens de dire est-ce que tu peux même porter mes amis quel est le rapport avec le direct que tu es en train de faire et déjà comme ça je me dis mais qu'est-ce qui les attire vraiment là tu parles de le sujet important tu parles de la déformation qui est contre toi etc l'autre elle te fait le coup quand tu as eu malheur je suis à la mezzanine elle dit non ça s'appelle vie de grenier non ça c'est pas un vie de grenier je préfère faire du temps à parler de oui non c'est un étage c'est un vie de grenier c'est un machin plutôt que de rester concentré sur le sujet sur lequel on parle c'est un truc de fou donc tu te rends compte que tu viens de dépenser 4,5 millions pour voyager tes deux enfants et toi et une personne te dit que tu es à fond parce que tu as voyagé en premium économie de Air France je me dis mais et cette personne n'a jamais mis un de ses enfants dans l'avion mais elle va prendre la photo de tes enfants pour aller afficher en disant regardez elle prend premium économie le billet d'avion c'est 1,5 millions 1,7 millions 1,8 millions parfois 2 millions en été toi tu prends 3 billets d'avion de 2 millions quelqu'un quelqu'un plante ta photo la personne réside dans un pays où les gens meurent pour mille francs attends je vais lire ceci il y a quelqu'un qui te traite de gigolo tu es l'ombre de toi même reste bien chez la vieille chouette qui te beige le jour qu'elle va te chasser j'espère que c'est ah non non c'est pas de toi qu'on parle hein j'espère que c'est pas de toi hein maintenant vous signale là encore euh ben tu vois il utilise s'il parle de moi et tu utilises le terme gigolo il était présent ton jacques d'air parce qu'on avait parlé de ta mère qui m'avait joué calibri calibri calibro euh je n'ai pas fait quelque chose qui soit passible de la peine capitale la maison que j'ai publiée hier elle est très belle je suis d'accord avec ça mais ça ne peut pas capitaliser l'essentiel de ma communication depuis que je ça fait que j'ai pris la parole depuis le 1er janvier j'ai pris la décision de commencer à faire des directs tous les jours pour partager ma frustration mon aigreur bon Georges du Roi Corleone vraiment vraiment je t'assure que tu ne me verras jamais mettre ton commentaire dans un direct nulle part personne ne te verra jamais ne verra jamais ne verra jamais je vais m'arrêter d'abord de parler merci Dizzy merci j'ai effacé la décoration j'ai effacé la maison je ne peux pas vous montrer mon salon je dis que je c'est moi qui décide des espaces je reste là je montre je montre les escaliers qui amènent au premier étage de ma maison les gens comprennent le sens du mot intimité tu vas devenir fou c'est des noirs tu ne connais pas tu vas devenir fou c'est des les gens comprennent le sens du mot intimité ou quoi ? je tu ne vas pas t'en sortir parce que là je serai obligé de recommencer à parler je vais recommencer à parler et on va signaler mon direct mon dieu depuis que je fais les directs je pense que chacun a le droit l'erreur que j'avais faite tu vois quand j'ai fini on a fini les travaux de la maison d'Odja c'était de filmer comment j'avais décoré tu vois parce qu'il y a une fille avec qui j'étais en amitié sur Facebook qui nous avait demandé qui avait lancé un challenge qui avait lancé un concours du meilleur arbre de Noël et donc pour la fondation j'avais dit je vais concourir et donc ça va contribuer à l'arbre de Noël des enfants orphelins donc du coup j'ai filmé l'arbre de Noël j'ai filmé un peu comment j'avais décoré et c'est la première fois de toute ma vie je te jure c'est la première fois de toute ma vie que je montre l'intérieur de ma maison je ne peux pas te dire la jalousie la jalousie que ces photos c'est même pas la jalousie le mauvais oeil au point où quand Afan Francine entre chez moi moi j'étais encore derrière parce que quand les messieurs avec lesquels elle était cassent la porte elle rentre dans la maison elle met la vidéo tu sais la première des choses qu'elle dit elle dit regardez vous reconnaissez la déco non vous reconnaissez la déco c'est ici qu'elle avait mis les photos vous reconnaissez cette déco c'est à dire que même elle elle était sur ma page pour contrôler comment j'avais décoré ma maison c'est à dire qu'avec les africains ne te méprends jamais ne te méprends jamais c'est à dire c'est des gens qui sont restés dans une enfance originelle même si tu vois quelqu'un adulte je sais pas si c'est le niveau d'émancipation ou le niveau de développement il y a toujours une part de l'enfance maltraitée ou de l'enfance malmenée qui a entré dans chaque africain tu comprends donc ça fait que certains tu veux bien les respecter mais il y aura toujours une petite faille qui fera ressortir ces blessures internes mais je t'assure que j'avais fait naïvement depuis plus de 15 ans 20 ans que je suis connu je n'ai jamais donné accès attend mais le truc c'est qu'on est en direct on est pas entre nous attend d'abord maintenant je finis le direct on va parler parce que en même temps que je veux répondre en même temps je veux causer avec toi là on va pas s'en sortir finis mon direct alors votre journée à tous pour tout le monde moi je suis là pour parler du Cameroun laisser ma pauvreté laisser ma vie de famille je suis là pour parler du Cameroun et quand je mets certaines images c'est pour attirer un certain public à faire la promotion de mon profil parce que je vous assure que on peut rester ici tous les jours à sensibiliser les jeunes femmes de réclamer leurs droits d'aller s'inscrire sur les listes électorales je vous assure que on aura 20 personnes en direct mais comment c'est que non Marlène a mis les photos d'une maison décorée il paraît qu'elle dort dehors mais elle a mis les photos vous allez voir je parle là depuis 20 minutes ou 30 minutes moi j'assume mon complexe je t'assure que Georges du Roi Corleone parce que comme tu dis que tu me suis quand tu vas aux toilettes il faut avouer que tu restes longtemps aux toilettes va plutôt boire un laxatif tu fais la diarrhée tu sors des toilettes parce que moi je ne viendrai jamais suivre un direct d'une personne pour qui j'ai du mépris moi je suis complexé j'assume mon complexe je dis que les blancs nous dépassent je dis que tu ne verras jamais un blanc mettre la photo d'un chien sur internet d'ailleurs même que vous voyez les tiktok des blancs on montre un chien il y a 10 millions de vues et que ce qui va préoccuper les gens c'est pour dire c'est ton chien ce n'est pas ton chien c'est ton chat ce n'est pas ton chat non mais on ne peut pas d'un coup de baguette magique vous tirer vers le niveau de conscience des européens il y a un complexe qui est bon il y a un complexe qui est mauvais le vôtre je suis certain qu'il est mauvais depuis que je suis sur internet je n'ai jamais filmé mon intérieur le seul jour que j'avais filmé mon intérieur c'était le jour que je faisais le concours lancé par une dame Albertine Kana je voulais gagner de l'argent pour ma fondation peut-être à cause de cette photo je suis devenue influenceuse or sur tout mon profil ce n'est que des actions de ma fondation je n'ai jamais vu personne commenter les actions de ma fondation personne n'a filmé la maison d'autrui j'ai demandé à ma fille de m'envoyer des images elle me les a envoyées je vous ai montré moi je ne suis même pas sur Instagram je ne suis pas sur Instagram je ne suis pas sur Snap je ne suis pas sur TikTok donc personne ne filme la maison d'autrui ce sont mes enfants qui m'envoient des images la seule chose ici c'est chez moi et depuis que je fais mes directs ce n'est que chez moi que je fais mes directs lorsque quelqu'un vous dit son mari l'a chassé j'ai fait appeler la personne il dit qu'il paraît que tu m'as chassé ça c'est ma maison allez demander aux gens là vous avez dit que son mari l'a chassé et qu'est-ce qui se passe est-ce que c'est ça qui donne la quintessence de mon discours sur internet bon l'Africain peut aussi pas besoin de gain de temps et éviter les escales préférées en vol Air France non ça veut dire que vous ne connaissez pas moi qui habite à Nantes bon mon aéroport c'est Nantes mais j'habite pas Nantes si mon aéroport en Nantes quelqu'un qui prend Royal Air Maroc arrive avant moi si moi je prends Air France je suis désolé la différence de prix entre Air France et Royal Air Maroc ne se justifie que sur la base du fait que les Européens ont compris que l'Africain souffre d'un complexe d'infériorité quand je vois le niveau de performance d'une compagnie comme Ethiopian Airlines malheureusement c'est une compagnie qui ne vient pas en province c'est pour ça je ne l'apprends pas quand je vois le niveau de sérieux de Ethiopian Airlines et je vois Ethiopian Airlines qui fait des billets Yaoundé Paris à 550 000 en même temps Air France fait le même billet à 1 million 50 000 et tu vois des Noirs excusez moi des Africains alignés au point où il n'y a pas de place pour entrer à Air France je dis ils ont un problème c'est mon avis c'est mon avis moi je vous ai appelé pour qu'on parle de politique maintenant que j'ai évoqué seulement le problème du billet d'avion on va passer 4 heures moi je ne sais pas rester en direct pendant longtemps on va passer 4 heures à parler de ça c'est pour ça que je vous prie de libérer ma page Facebook parce que non seulement vous venez écouter et vous dites des bêtises mais après dès que je laisse le direct vous signalez le direct maintenant Facebook a mis des restrictions apparemment je ne peux pas commenter je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas bon je veux bien lire vos commentaires je veux bien lire mais s'il n'y a pas quelque chose de pertinent qu'est-ce qu'on va faire ? votre haine ne fait que conforter les gens non moi je ne prends pas un jet privé Jeanne Zobo, tu t'es trompé de profil regarde ma page Facebook lorsque je vais pour mon travail parce que généralement je vais pour mon travail je prends l'argent de ma société je me paye un billet business parce que le business permet une certaine flexibilité sur les dates tu peux aller dans un pays par exemple dernièrement je suis allé en Algérie j'avais 6 jours de visa si j'ai 6 jours de visa et que je rate mon avion or j'ai pris un billet avec des dates fixes je suis obligé avec la politique des compagnies d'acheter un nouveau billet d'avion et ça va te coûter 3 fois plus cher donc je prends un billet en business mais lorsque je vais pour des vacances lorsque je rentre chez moi quel est l'intérêt de prendre un business ? quel est l'intérêt ? puisque Air France aujourd'hui vend le kilo à 15 euros quel est l'intérêt ? est-ce que je suis encore au niveau des snaps alors que j'ai des enfants qui sont grands qui ont besoin qu'on mette l'argent de côté pour eux ? j'avoue je suis une belle fille j'avoue que je pourrais être une belle influenceuse mais moi je ne veux pas cette catégorie là si quelqu'un me demande que je veux les photos de ta maison je te mets la photo que je veux parce que je sais que ça va se retrouver dans tout internet toi tu vois la chambre de quelqu'un qui a le cerveau dans tout internet ? parce que dès que quelque chose est sur ma page sois sûr que ça va faire le tour d'internet et si tu penses qu'une personne équilibrée une femme mariée va mettre la chambre sur le lit sur lequel elle dort avec son mari sur internet tu le penses vraiment ? laissez-nous parler de politique laissez-nous parler de politique laissez-nous parler de politique nous on ne vous veut plus ici je n'habite pas un appartement ne serait-ce que ça au moins vous pouvez confirmer parce que c'est tous les jours que vous me verrez assis ici ou en un coin de la maison en Europe même si tu n'as pas même si tu n'as pas la chaise le simple fait d'avoir une clé surtout maintenant qu'il y a le froid parce qu'en hiver les gens deviennent souvent fous quelqu'un accepte de t'héberger dès que tu fais 3 jours chez lui tu reviens encore tu trouves qu'il a changé les clés de sa maison donc avoir ton espace où tu peux entrer t'asseoir aux escaliers parler à haute voix dire les gros mots crier c'est un luxe je n'habite pas chez quelqu'un je vous ai dit je ne fréquente pas les africains aucun africain ne vient chez moi j'ai simplement voulu vous montrer que non c'est comme on vous avait dit que j'habitais un studio en France même le studio en France c'est 400 000 francs le mois le studio même pas à Paris parce qu'à Paris tu peux trouver les studios à 1 million le mois je dis dans ma région là le studio c'est 400 000 même si on te donne l'argent du social moi j'ai déjà des enfants majeurs donc je n'ai plus droit au social j'ai des enfants majeurs qui sont salariés je n'ai pas droit au social et même moi même je n'ai même pas droit si je décide maintenant que je ne travaille pas à cause des revenus de Gaëtan je ne peux pas toucher le RSA je n'ai pas droit au RSA vous ne connaissez pas les lois de la France lorsque tu as un seul enfant qui est mineur tu n'as pas droit aux allocations familiales la loi en France dit que tu dois avoir deux enfants mineurs or moi je n'ai plus deux enfants mineurs Océane est né en 2006 ça fait 18 ans j'ai un seul enfant mineur donc en France un seul enfant mineur ne te donne aucune allocation si tu veux avoir des aides avec un seul enfant il faut que tu sois parent isolé maintenant on fait aussi de l'éducation pour celles qui sont ici ça veut dire que tu ne dois pas être légalement marié et vivant sous un même toit avec ton époux ou alors ayant la même résidence fiscale que ton époux si tu veux toucher les aides si tu veux être assisté social je te dis que tellement on me signale à tout moment je vois on dit que je ne sais pas mais vous qui aimez bien suivre mes directs mettez les envoyer les likes je ne sais pas comment on fait pour sécuriser un direct vous m'avez déjà trop signalé moi j'ai dit cette fois-ci je vais dire ce que je pense oui Agatha Pines les jaloux j'ai une petite association on n'appelle même pas ça association parce que je suis seul membre lorsque tu es seul membre d'une organisation ça s'appelle fondation mais si vous êtes déjà deux ça s'appelle association donc toi Agatha Pines les jaloux tu es parti créer un faux profil pour venir le vrai Agatha Pines les jaloux ce n'est pas toi je vous assure nous on veut bien converser avec vous on veut avancer sur ce qui est essentiel tout ce qui vous retient c'est des bêtises donc j'ai mal parce que toute la reconstruction intellectuelle que j'avais faite hier j'ai dit plein de choses mais heureusement certains ont à à Raoul Stéphane ton affaire au tribunal pour la maison la dame est recherchée pour plein de motifs parmi lesquels escroquerie agression c'est à dire d'exclusion vol plein 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 elle a disparu des radars on ne sait pas où elle est et donc nous sommes toujours en attente qu'elle soit arrêtée voilà où en est mon problème du tribunal de la maison donc oui il y a des échos tu peux acheter ton biais échos avec possibilité de modification mais je dis tout ça c'est pour nourrir notre égo notre égo de complexer je vous assure que lorsqu'un vol Air France décolle le nombre de les blancs qui sont dans l'avion quand vous ils atterrissent en France vous voyez d'abord la voiture dans laquelle ils roulent après vous voyez la maison où ils partent entrer ils sont en classe éco et tout le business est payé par des africains les africains qui vont sortir du business là n'ont pas de maison en France ils partent dormir sur les canapés des gens en Europe ils vont dormir sur les canapés moi je dis donc ça n'a pas de sens et du compte sur ce qui est des vraies valeurs la vraie valeur c'est quoi c'est que au Cameroun ce n'est pas donné de s'offrir un billet de 500 000 francs même si c'est éthiopien ce n'est pas donné donc vous ne devez pas aller harceler humilier les gens parce que la personne a sorti 750 000 pour prendre éthiopien en éco parce que les éthiopiens maintenant ils ont bien compris la stratégie de Air France tout ce qu'ils font maintenant ils s'alignent aussi la différence aujourd'hui entre tous ces billets là n'est plus très grande éthiopiens royal et Maroc on dit bah on ne reste pas la traîne les africains aiment ça on va le faire je vous assure c'est moins cher d'aller aux Etats-Unis c'est moins cher d'aller aux Etats-Unis que d'aller en Afrique et il y a des gens qui continuent à faire la promotion de ces fausses valeurs là il y a des gens qui continuent nous on a dit on vient se battre pour des fausses valeurs et en passant lorsqu'une femme qui prétend être envoyée est une amie intime de la première dame du Cameroun maintenant que je vous ai répondu vous allez nous permettre au moins que je restitue tout ce que j'ai dit dans mon dernier direct que vous avez signalé je dis si vous signalez ce qui me plaît je supprime ce qui vous plaît si vous n'aviez pas signalé mon direct où je parle des choses importantes du Cameroun je n'allais pas supprimer les vidéos de décoration donc vous supprimez ce qui me plaît moi ce qui intéresse dix mille personnes quinze mille personnes je viens je supprime ce qui intéresse soixante personnes parce que maintenant ça vient de nous prendre une heure de temps de direct cette affaire des décorations or il y avait soixante likes le direct d'hier il y avait jusqu'à ce matin que je découvre que le direct a disparu il y avait douze mille personnes qui avaient déjà regardé ça veut dire que si le direct était resté on asserait aujourd'hui peut-être à vingt mille citoyens qu'on aurait touché vingt ou vingt-cinq mille citoyens mais vous venez encore de nous absorber une heure de temps pour me demander de vous montrer la décoration en quoi est-ce que vous pensez que je peux être c'est parce que je ne suis pas sortie quand j'irai à Nantes j'irai vous montrer où je travaille je vais filmer un point ce sera peut-être un point peut-être comme c'est public comme c'est un lieu public je vais filmer entièrement mais en blanc tu ne peux pas retrouver son intimité n'importe comment c'est indigne mais comme je suis obligé de me mettre en direct et de ne pas être dans le noir complet je me mets aux escaliers où je ne porte pas atteinte ni à l'intimité d'Océane ni à l'intimité d'Iris ni à l'intimité de Gaëtan si vous n'avez pas encore compris ça on ne peut rien faire on ne peut pas être ensemble je peux faire avoir deux likes parce que je sais que Karine va relayer mon direct peut-être qu'il y aura les gens qui vont écouter là-bas mais si les directs sont impossibles sur ma page comment on va faire j'irai désormais intervenir sur leur page moi je ne suis pas de la base je ne suis pas de la base je n'attends pas un poste politique au Cameroun j'ai décidé de venir vivre en Europe Dieu m'a donné cette chance là et j'ai même dit j'ai déjà dit à mes enfants si jamais je décède on m'incinère on prend mes cendres on peut mettre à la loi atlantique ça veut dire que même mon cadavre ne reviendra pas au Cameroun pour dire que on attend son cadavre on va aller déterrer j'ai déjà écrit ça dans mon assurance obsèque on ne va pas vous dire venez cotiser je paie 10 euros tous les mois pour mon assurance obsèque je paie 45 euros pour mon capital décès chouchou Gaëtan Gaëtan mon contrat d'obsèques de 500 000 euros là c'est combien par mois ? c'est combien par mois ? non 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 c'est 45 ou 36 euros ah oui non l'option au capital décès ça veut dire que moi j'ai déjà organisé mes obsèques j'ai même écrit les chansons qu'on doit mettre quand on va faire entrer mon secueil ça c'est possible en Europe je paie 5 500 10 euros c'est 6 500 tous les mois donc ne croyez pas que je suis en train de chercher l'affection des Camerounais pour que si jamais j'ai un problème on va venir dire oh venez cotiser vraiment Marlène est mal elle a des problèmes la voilà qui est décédée allons voir l'ambassadeur du Cameroun on amène on amène son corps au Cameroun non ici quand tu ouvres un compte bancaire le banquier te propose des assurances est-ce que tu veux payer 5 000 tous les mois ou 6 000 tous les mois quand tu meurs on met 10 millions pour t'enterrer tu dis oui 15 000 euros c'est 10 millions maintenant est-ce que tu veux qu'on remette une somme à tes enfants tu dis oui je ne vais même plus vous montrer ça sert à rien tous les mois tu donnes 20 000 et si tu meurs entre temps comme vous voulez me tuer là si je meurs entre temps là mes enfants auront beaucoup d'argent si mon mari meurt j'aurai beaucoup d'argent donc en Europe les gens organisent leur mort et quand tu as la fin d'organiser comme ça tu n'as plus peur de la mort la mort peut venir n'importe quand donc moi je ne viens pas chercher votre affection je vous l'ai déjà dit dans des termes même pour vous repousser je ne vous aime pas mais lorsque j'ai mon problème je viens me plaindre de ce qui me fustre ce n'est pas à déviser parce que je veux je veux absolument que si jamais quelqu'un arrive au pouvoir il m'appelle je vous ai dit que si on me dit que Paul Biya fait un remaniement et on lit officiellement mon nom à la radio à l'heure actuelle qu'on m'a nommé quel est le poste le plus important au Cameroun ministre de la défense je vais écrire que je ne viens pas moi je vais dire que je ne viens pas parce que actuellement ce qui est le plus important pour moi c'est élever mes enfants donc même si on croit qu'on va me tendre un piège en me disant non donnons lui une petite responsabilité comment ça vient je ne suis pas venu au Cameroun chercher des responsabilités je venais pour mes activités humanitaires donnons lui un peu une petite responsabilité politique là pour qu'elle se calme je saurais que c'est le piège et c'est ça qui fait que les gens meurent quand tu as déjà été contre quelqu'un ne rentre plus jamais être avec lui ne mange plus jamais à sa table il y a des problèmes qui ne s'arrangent pas et c'est ce que je n'avais pas compris au départ que ayant été associé d'une manière ou d'une autre à quelqu'un dont j'apprends sur internet que j'ai aucun lien de parenté il ne fallait plus jamais que j'aille m'asseoir sur la table du régime de BIA je serais resté au Cameroun en France tranquillement j'aurais eu ma paix j'aurais vu grandir mes enfants en paix et dans cette leçon que j'ai apprise là prenez-le prenez-en de la graine prenez-le à votre compte prenez-le à votre compte c'est le son que moi j'ai acquise que lorsque on dit déjà que ton père est en disgrâce ou alors ton amant, ton chéri je ne sais pas ce qu'on pense est en disgrâce avec un régime politique africain déménage parce que ce régime a des tentacules ce régime a des petites mains c'est ce que les gens comme Martinez n'ont pas compris et ils ont payé de leur vie tu ne peux pas dire que tu es contre Amgoube Linga qui est un soutien inconditionnel du régime ça c'est de l'hérésie tu ne peux pas être en fait la même chose que cette chapuie me fait actuellement c'est comme ça qu'a toujours fonctionné le régime des billes on fait quoi coexister des sorciers ensemble des gens qui n'ont rien à voir en commun parce que l'homme Camerounais ne sait pas que les convictions politiques et intellectuelles ne sont pas fluctuantes tu ne peux pas être tu ne verras jamais quelqu'un oh je risque de perdre mon direct Gaëtan s'il te plait s'il te plait va vite dans le salon prendre la multiple la rallonge là je risque de perdre mon direct s'il te plait oh je vais te laisser passer vas-y pour que tu ne sortes pas en direct mais après je peux te montrer je t'ai montré je t'ai montré sinon on risque de perdre le direct oh attention là à me montrer comme ça tu vas encore susciter beaucoup les jalons toi tu es terrible toi je commence à te contaminer avec tous mes petits trucs de noir vraiment bientôt tu vas devenir bon Dieu bientôt tu vas devenir comme moi en fait voilà Iggy qui me dit que ici en France dès que tu as quelqu'un qui gagne déjà 1510 euros les blancs te coupent tout c'est pour ça qu'il ne faut jamais certaines personnes préfèrent ne pas travailler tu vois deux couples qui sont à la maison ou alors ils travaillent au noir parce que dès que tu es déjà salarié dès que vous avez un bien les blancs t'enlèvent tout même le RSA là où je suis là moi aussi ça m'aurait plus de rester chez moi me coucher de ne pas aller chercher l'argent d'aller m'aligner là-bas dans le RSA mais on dit que non vous ne pouvez pas coucher le RSA parce que vos revenus sont associés à quelqu'un donc moi je n'ai pas de rôle social c'est pour ça que vous verrez on va toujours vous dire que la classe moyenne est très pauvre en France c'est à dire les gens qui essayent de sortir pour travailler souffrent énormément en France moi je viendrai toujours de mentir les fausses valeurs je viendrai toujours de mentir des fausses valeurs je viendrai toujours et défendre mon honneur défendre ma dignité lorsque quelqu'un dit que j'ai été chassé je n'ai pas où dormir je n'ai pas où machin Gaëtan incapable de payer 80 euros qu'on m'a vu chez une assistante sociale oh j'habite la campagne il n'y a pas d'assistante sociale je viendrai toujours répondre une personne chacun doit avoir une partie de sa ville qui cache donc il y a plein plein de choses que vous ne saurez jamais sur moi mais restons sur l'essentiel débattons sur l'essentiel actuellement là il fait peut-être moins 5 degrés dehors si je pouvais sortir même au parc je n'ai pas fait de direct pour que même ces escaliers parce que je sais qu'il y a des gens même pour ces escaliers en collimation qui a mis nos premiers étages vont me jalouser j'aurais fait ce direct dans la nature mais actuellement il fait très froid donc je ne fais pas ce direct pour vous montrer que ma maison à étage parce que c'est le blanc qui vient de m'apprendre que là où je suis ici on appelle ça étage je ne savais pas vous savez on ne sait pas tout dans la même si tu as le doctorat tu ne peux pas tout savoir moi je croyais qu'on appelle ça mézanine mais ça ne peut pas être une mézanine parce que c'est carrément il y a des chambres, des couloirs et tout donc celui qui a raison c'est un étage concentrons-nous sur l'essentiel les gens ne suivent pas Marlène les gens ne me suivent pas parce que je suis riche non les gens ne me suivent pas les gens ne me considèrent pas parce que je voyage en business non les gens me suivent les personnes intelligentes me suivent uniquement parce que il y a de la réflexion il y a de l'intelligence derrière toutes choses que je dis même quand je fais le japa c'est pour ça que je concentre une certaine catégorie de personnes moi je vous ai dit les blancs ici quand vous arrivez par exemple une campagne comme la mienne vous voyez des grands cimetières on vous explique que c'est des enfants de 15 ans 14 ans qui ont pris les armes pour libérer leur pays du nazisme ce sont des jeunes français de jeunes françaises qui se sont sacrifiés pour que leur pays soit un pays de liberté d'égalité et de fraternité ce n'est pas ce que vous faites là ce n'est pas en vilipendant les gens moi je suis déjà parti je suis pris au Cameroun mais laissez moi le droit à la réflexion lorsque j'avais été jeté en prison au Cameroun je n'avais jamais parlé du régime jusqu'à il y a un mois je ne faisais que soutenir ce régime jusqu'à ce que je découvre que la brûler la femme qui pourrit que l'on a la peau pourrie là prétend que c'est Chantal Biaki l'envoie m'insulter c'est là que j'ai commencé à répondre je ne me justifie pas et je ne regrette pas mais je dis je ne suis pas une irresponsable sachant qu'aujourd'hui n'importe qui peut profiter du fait que je vienne au Cameroun pour me poignader dans un coin de rue et coller ça sur le coup du régime je n'ai pas que des amis ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je dis des choses qui vont peut-être dans le sens ou qui rejoignent les choses que la basse pense que forcément les gens de la basse sont mes amis non moi je ne peux pas aller m'asseoir avec la basse je ne pourrais jamais faire partie de la basse parce que s'il y a 1000 membres à la basse 4 membres de la basse sont d'accord avec moi ou d'accord avec ma posture actuelle 100 me tolèrent ils disent que oui finalement Marlène a compris qu'elle se trompait mais il y a 900 à la basse qui vont dire que Marlène avait osé dire que elle est suprématise et bêtise moi le jour que je vois Marlène je lui donne le poison vous me voyez en train d'aller m'asseoir avec les gens de la basse jamais jamais de la vie pareil aussi au RDPC même si on me dit maintenant qu'on m'a nommé présidente de tout le RDPC de l'Europe je vais écrire pour dire que je ne veux pas parce que tu ne peux pas accepter la nourriture de quelqu'un que tu as déjà insulté ça veut dire que tu cours à ta perte parfois ayez des valeurs accepter de ne pas vivre avec le milliard parce que en temps normal personne ne peut vivre manger 10 milliards personne si tu veux vivre comme un être humain normal parce que la vie pour vivre longtemps il faut éviter les excès ne pas trop manger ne pas trop boire si tu veux vivre longtemps donc comme moi je n'aime pas trop manger je n'aime pas les hommes je n'aime pas les femmes je ne bois pas beaucoup pourquoi j'irais me faire du mal m'exposer exposer ma vie mourir gratuitement parce que j'espère un poste ils vont me donner le poste mais derrière ils vont envoyer des gens venir m'empoisonner parce que malheureusement il y aura une personne qui n'aura pas digéré ce que j'ai été avant de les rejoindre donc nous on ne fait pas des choses parce que on veut rentrer dans la politique pour que demain on nous appelle on nous donne un ministère j'ai vu le bon côté le mauvais côté de ces choses ça ne m'attire pas je viens me plaindre pour ce qui me concerne que Chantal Biya est libre de prendre le pouvoir au Cameroun de devenir même la présidente c'est à dire que que Paul Biya décide même de changer la constitution et de faire d'elle la dauphine constitutionnelle du Cameroun ça ne devait pas m'importer mais lorsque je vois une femme qui prétend que elle l'est amie intime de Chantal Biya elle se met sur les réseaux sociaux pour harceler ma fille de 5 ans au point de demander que les gens aillent filmer ma fille à l'école et de venir mettre sur les réseaux sociaux je suis obligé de dire sur le plan humain parce que je dis toujours l'institution je la respecte je respecte l'institution elle n'est pas une institution c'est le président qui est une institution mais elle-même elle n'est pas une institution la constitution du Cameroun ne la reconnaît nulle part mais parce qu'elle vit avec une personne qui est une institution elle mérite le respect mais je dis dans le cadre de ce qui est en train de se passer avec moi ça sort du cadre des relations publiques ça rentre dans la famille ça rentre dans l'essence même des gens et donc ce n'est plus de la politique à ce niveau-là il n'y a plus de barrière c'est anormal qu'une femme qui est première dame ait des amis qui viennent attaquer des femmes comme moi sur internet je n'ai aucun poste politique je ne représente aucune menace politique je ne sais même pas que si je m'assoie ici je dis aller voter tel candidat 10 personnes vont me suivre dans ce vote-là considérer que je suis son adversaire une première dame qui a tous les moyens de l'état c'est me donner trop de valeur et lorsque les gens te donnent de la valeur accepte cette valeur-là quand c'est moi qui parle au Cameroun ça fait le tour des journaux ça fait le tour de la presse tous les médias en parlent parce que c'est moi qui parle ce n'est pas parce que j'ai monté un sac ce n'est pas parce que j'ai filmé ma maison non c'est ce que je représente c'est le poids politique que j'ai sans être une femme politique et c'est ça que j'ai tenté d'exprimer à la jeunesse féminine qui vient me suivre attirée par je ne sais quoi moi je sais comment vous attirer je sais comment faire le buzz je sais comment m'amuser avec vous j'ai aussi le droit de m'amuser je n'ai que bon mais moi je trouve que 41 ans c'est vieux je suis vieille mais de temps en temps je sais comment faire pour pouvoir apparaître chez à Congo ça vieille puis bar il suffit que j'écrive ceci je vais me retrouver là-bas mais si on est dans le sens de la réflexion politique dans le sens des idées aucune page ne va me partager et donc pour vous manipuler parce que nous l'idée aujourd'hui c'est vous conscientiser à dégager le régime de Paul Biya parce que si moi qui suis du village de Paul Biya j'en souffre comme moi-même je sens comment je souffre dans ma chair je suis en train de vieillir sans pouvoir mettre en oeuvre tout ce que sans pouvoir profiter tout ce que je travaille à pouvoir à me réaliser c'est frustrant quand je vois que c'est des médiocres qui réussissent parce qu'ils sont lesbiennes parce qu'ils sortent avec un tel ça me frustre j'ai le droit d'être frustré être frustré ce n'est pas une faute chacun doit réclamer à la république ce qu'elle doit lui donner et rendre aussi à la république ce qu'elle lui a donné on ne peut pas rendre à la république quelque chose qu'elle ne nous a jamais donné personne ne peut rendre à la république ce que la république ne lui a pas donné mais que la république s'arrange que la république s'arrange à accorder le minimum à chacun le minimum pour chacun aujourd'hui au Cameroun c'est sa dignité on ne veut même plus l'argent on ne veut même plus le travail on ne veut plus les postes on réclame simplement au régime de Biya de nous donner la dignité et si Biya refuse de nous donner la dignité il faut qu'en 2025 il laisse les Camerounais tranquilles parce que vous voyez vous il vient d'avoir une expédition je ne sais pas si le président est même au courant que le Cameroun jouait à la Cannes parce qu'à l'époque quand le président était en possession de tous ses moyens il aurait déjà commandé une commission d'enquête mais vous voyez rien ne s'est passé ça veut dire que le président n'est même pas au courant que le Cameroun jouait la Cannes le président est fatigué le dire ce n'est pas une faute dire que depuis que le président ne peut plus contrôler sa femme sa femme est devenue incontrôlable sa femme est devenue un problème un problème sociétal ce n'est pas une faute quand j'ai vu Calibri venir commenter euh... ce que tu dis est passible de la peine capitale euh... peine capitale pourquoi la seule chose à faire pour être passible de la peine capitale du peu que je sais du droit camerounais c'est tuer quelqu'un pas tuer quelqu'un en meurtre mais organiser l'assassinat c'est à dire que tu restes comme ça comme je suis là je finis d'organiser je me donne les moyens je prépare pour aller tuer quelqu'un voilà la seule chose d'après la loi Cameroun qui te donne la peine capitale la chose aussi qui peut te donner la peine capitale c'est ce que Zogo a fait a tenté à la sûreté de l'état c'est à dire que prendre une arme ou quelque chose pour t'attaquer au président de la république ça c'est passible de peine capitale ce qui est aussi passible de peine capitale c'est ce que les ambasoniens sont en train de faire ils portent atteinte à l'intégrité du Cameroun ça c'est passible de la peine capitale parce que quand on utilise les propos dites vous toujours qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas notre savoir qui nous écoutent mais dire que la première dame est un problème Chantal Biaou Cameroun aujourd'hui devient un problème parce que malheureusement son mari avec son grand âge ne la contrôle plus ne peut plus la contrôler Paul Bia à l'époque n'aurait jamais autorisé que sa femme soit en train de faire ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux et je ne suis pas la seule à le dire ça veut dire qu'on va prendre tout le Cameroun on va mettre en prison donc laissons un peu la distraction donc de temps en temps on vient, on répond à quelqu'un qui nous attaque mais au fond nous on utilise ça parce que les gens aiment des clashs on utilise ça pour passer notre combat mon combat actuel est que Paul Bia libère le Cameroun avec sa femme de manière légale on ne dit pas que on va formater un coup d'état parce que formater un coup d'état c'est porter atteinte à la sûreté de l'état nous on ne dit pas ça nous on dit, on demande aux gens d'aller s'inscrire sur les listes électorales et de dire que ça suffit trop c'est trop rien ne marche la république ne garantit plus aux gens le respect aux citoyens le respect de leur intégrité physique et morale ce n'est que légitime être président de la république n'a jamais été un CDI même comme des gens par malhonnêteté intellectuelle ont transformé le poste de président de la république en poste à durée indéterminée humainement c'est une en fait c'est une atteinte même à la constitution dont un seul individu décide que toute sa vie lui va être président toute sa vie et sa range puisqu'il a tous les moyens de l'état à faire en sorte qu'il reste là éternellement on dit que c'est une faute politique voilà Poutine il est en Russie il est venu plusieurs fois tu t'arranges avec un dauphin tu t'arranges avec un partenaire politique tu fais 10 ans tu ne peux pas te reposer comme Donald Trump est en train de faire tu te reposes 5 ans ou 7 ans tu reviens encore on revoute encore pour toi parce que malheureusement quand les verres du palais les lumières du palais aveugles quand quelqu'un reste longtemps au palais il n'est plus au courant des vraies souffrances des gens quand quelqu'un est au palais il n'est plus au courant de la souffrance des gens puisque quand il veut sortir on chasse toutes les petites toutes les petites femmes du nord qui vendent les arachides devant Maïma avec un capital de 2000 le bébé au dos un autre qui a l'âge d'aller à l'école mais qui ne part pas à l'école il passe toute la journée là on s'arrange à ce que Paul Biya ne voit jamais la misère des Camerounais le jour que Paul Biya doit passer on chasse toutes les bays qui dorment sur le sac de Macabo on les chasse parce que lui ne doit jamais voir la misère des femmes Biya avec des bébés en train de dormir sur les sacs de Macabo pour gagner 1000 francs et dans les 1000 francs on vient encore chercher 200 de taxes l'impôt libératoire ou c'est l'impôt libératoire tous les jours lui on empêche que le président soit au courant de ça et si le président ne peut pas sa femme pouvait décider par elle-même d'aller toucher du doigt les réalités des Camerounais non elle aussi elle a décidé de s'enfermer dans les verres du palais des Toudis et de guetter les Camerounais comme je suis en train de guetter mon escalier là et quand elle décide même de guetter c'est pour venir voir qui monte les sacs à Facebook c'est un Voutou insultez-la qui voyage en business c'est elle insultez-la nous on dit qu'on est pas d'accord avec ça parce que si elle lournait souvent les Camerounais pour voir que aïe Marlène était à à l'hôpital de district de Saint-Mélima elle a même affiché que l'hôpital de Bambis le toit s'est déjà arraché là toute la maternité le toit s'est arraché contactez-la on lui demande on ira mettre le toit à la maternité de Bambis non c'est pas ce qu'elle fait elle vient seulement piquer les femmes qui insultent oh j'adore Guylaine Chapuis elle insulte bien Marlène donnez-lui le biais j'ai attendu de faire cette femme dit que moi j'aurais voulu être invitée aux vœux les vœux ne m'ont jamais trouvé au Cameroun depuis peut-être depuis que je suis devenu quelqu'un par moi-même donc peut-être il y a 20 ans les vœux je suis souvent allé au palais parce que chaque fois Sandra que mon père a élevé que mon choc Mendoza a élevé comme étant sa fille elle m'a souvent donné le biais parfois je partais avec le biais de Mendoza lui-même parce qu'à un moment sa femme l'avait quitté il vivait seul c'est moi qui l'accompagnait parfois mais pendant les vœux comme ça tombe après le 25 décembre j'étais toujours avec mes enfants en France donc je ne sais pas à quel moment j'ai voulu qu'on me donne le biais et comme on ne m'a pas donné le biais je suis devenu aigri je suis devenu aigri en voyant que les seules femmes qu'on repère pour Chantal Bia que Chantal Bia leur donne l'opportunité de la rencontrer c'est les femmes qui insultent les culs les femmes qui harcèlent des bébés c'est là que je suis rentré en brousse parce que c'est mon propre bébé qui a été harcelé c'est ma propre maman qui a été insultée, humiliée je n'ai pas acheté le problème de quelqu'un vous savez, la mort elle est programmée et chacun sait déjà c'est-à-dire que même dans ton corps dans ta vie chaque jour que tu vis tu es en train de programmer la manière le moyen par lequel tu partiras ce sera me faire un grand honneur si vous me faites mourir en martyr parce que je pense que d'après le profil que vous me donnez laissez-moi mourir de ma jalousie mais si vous allez vous organiser pour me faire du mal je vais rentrer dans les livres d'histoire et les gens vont citer mon nom comme on cite le nom de Martinez aujourd'hui Martinez était un petit délateur il faisait ses marches à la radio dès que tu lui donnes un peu d'argent il t'insulte quand on lui donne un peu d'argent pour t'insulter, il insulte et toi même tu veux aussi lui donner l'argent il insulte la personne qui lui a donné l'argent la première fois c'était ça son travail mais Martinez va devenir un héros parce que vous avez décidé que ça devienne un héros et voilà aujourd'hui un an vous ne parvenez pas à sortir son corps de la mort pour rendre ses restes à la terre un régime qui a la faim doit savoir qu'il a la faim et préparer l'alternance c'est simplement ce qu'on appelle de la responsabilité on n'a pas besoin d'avoir des diplômes pour comprendre que non au bout de 41 ans à 92 ans un homme, un humain ne peut plus supporter la charge de président pour sa propre santé en fait pour sa propre parce que vous ne savez pas la responsabilité la responsabilité qui pèse sur quelqu'un qui doit s'occuper de la vie de 40 millions de gens à 92 ans Paul Biya a droit aussi à la retraite la retraite n'est pas une fatalité la retraite à 92 ans ne peut pas être une fatalité le président a bien travaillé il a mal travaillé il est temps qu'il prenne la retraite si quelqu'un n'arrive même plus à gérer sa propre femme à la maison il ne peut pas gérer 20 millions de femmes si les femmes sont plus nombreuses au Cameroun s'il y a 35 millions de Camerounais il y a 20 millions de femmes si quelqu'un n'arrive même plus à contrôler ses propres enfants ce que ses enfants font sur internet parce que tout ce que Brenda a fait sur internet nous fait honte en tant que citoyens parce qu'on regarde ce que les enfants des autres présidents font même si tu as décidé de ne pas aller à l'école tu crées une petite association d'aide aux enfants handicapés avec le carnet d'agressions je ne sais pas quel directeur général d'entreprise Brenda peut appeler au Cameroun que j'ai besoin d'une aide pour des fauteuils roulants le directeur là va refuser de donner l'argent à Brenda tout ce qu'elle fait c'est faire les snaps qu'elle fait elle partage, elle montre des dessins elle montre comment elle a un jet privé et tout ça c'est honteux il y a peut-être les gens qui vous lèchent les bottes qui ne vous le disent pas nous aujourd'hui on a la possibilité de vous le dire sans rien prendre parce qu'on est dans un état de droit je sais que le président s'il avait tous ses moyens Brenda n'aurait jamais fait ce qu'elle fait sur internet on ne dit pas il y a les enfants des présidents les enfants des présidents même ils ont des petits groupes privés entre eux entre eux ce qu'ils font sur internet on s'arrange pour que leur entourage ne divulguent eux jamais ce qu'elles font dans leur vie privée mais tous les jours on reste tu mets ton facebook, youtube brenda t'as moi à dire ton ex, mon ex Sakoyaya Sakoyaya quelqu'un qui était admise à être administratrice civile de l'ENA maintenant elle fait les challenges tiktok même si c'est pour s'amuser tu t'amuses dans un petit comité pas devant 300 000 personnes c'est humiliant en même temps ça fait pitié c'est à dire qu'en même temps on a pitié du président on se dit l'homme n'est plus l'homme a perdu la main je pense quand même que le président a beaucoup donné au Cameroun au point où il n'a même pas pu s'occuper de l'éducation de ses propres enfants parce que quand tu vois Brenda tu sens qu'il y a eu un problème c'est à dire qu'elle n'a pas eu l'affection d'un père elle n'a pas eu l'autorité d'un père elle n'a pas eu l'autorité d'une mère qu'est-ce que sa mère prouvait bien lui non, sa mère aussi est occupée à s'intéresser des affaires du pouvoir la petite est livrée à elle-même elle a fait des réseaux sociaux ce sont les réseaux sociaux qui l'éduquent la pauvre ne sait pas que en tant que l'enfant d'un président d'un pays extrêmement pauvre c'est mal vu de faire les snaps dans un jet de 90 millions pour 3 jours c'est mal vu elle vient juste assister à l'anniversaire le jet décolle sa gare à Yaoundé elle finit d'assister à l'anniversaire 2 jours le jet décolle oh chaque jour que le jet est garé là si on a dit 20 millions la journée c'est 20 millions dans un pays où des enfants vont à l'école assis par terre les gens nous regardent ce n'est pas bien moi c'est mon droit de parler je suis citoyenne et ce n'est pas une faute parce que c'est pas de la diffamation ça vient toujours nous prouver là et même que au Cameroun aujourd'hui je suis porté plainte pour diffamation ça ne va nulle part donc moi j'ai porté plainte on a dit ça ne va nulle part donc nous tous on rentre dans cette danse je n'aime pas par honnêteté on peut me contester sur certains pans de ma vie mais pas sur la légalité de mon propos lorsque je m'exprime je m'arrange toujours à être dans le sens du respect de moi je ne suis pas je ne suis pas je ne suis pas porte-parole des tontinards je ne serai jamais une tontinarde je ne serai jamais une tontinarde je ne suis pas là pour expliquer ce que les tontinards sont allés faire dans l'ambassade casser une ambassade n'est pas la chose la plus importante au Cameroun on peut casser l'ambassade tous les jours qu'est-ce que l'ambassade représente ? qu'est-ce que l'ambassade c'est le seul moyen que les Camerounais ont eu de crier leur ras-le-bol ça a eu quel impact en dehors du fait que leur passeport était bloqué là-bas leur passeport a été jeté c'est encore les gens de la diaspora qui ont souffert du fait de la casse de l'ambassade et derrière ça les personnes même qu'eux ils sont en train de combattre les personnes que ces gens de l'ambassade sont en train de combattre se sont enrichis derrière les casques puisqu'ils ont déclaré qu'on a volé près de 400 millions à l'ambassade comment on fait pour sortir avec 600 000 euros ? même si ça en dévise comment les gens de la base ont fait pour sortir avec 600 000 euros ? tous ces gars que je vois galérer là donc il y en a qui ont profité de la pluie poussée dans le torrent donc si on pousse même les ailes peut-être c'est même ces gens-là qui ont provoqué la casse de l'ambassade je vois quelqu'un qui veut intervenir si vous n'êtes pas mon ami vous ne pourrez pas vous savez je n'ai pas beaucoup d'amis dans mon direct là sur ma page donc impossible pour vous d'intervenir je dis avec tout ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui les gens sont prêts à tout point pour s'enrichir et même à organiser des casques de l'ambassade je vais vous faire je vais vous dire une confidence que Serge Anango m'avait confié à une époque il me téléphone il me dit que maintenant il s'entend déjà très bien avec le directeur du cabinet civil qu'ils parlent ensemble le directeur du cabinet civil lui demande souvent des conseils je ne sais pas s'il voulait se vanter je ne sais pas mais c'est ce que Serge Anango m'a dit et moi je me dis mais attends ce n'est pas ce Serge Anango qui avait insulté la mère de Paul Biya qui était devant qui faisait le direct avec son visage qui me dit aujourd'hui qu'il est en étroite collaboration avec le directeur du cabinet civil je me dis c'est eux qui ont compris la politique et je l'ai dit hier que les gens de l'ouest ont compris c'est quoi la politique la politique c'est que tu fais semblant en journée de combattre quelqu'un dans la nuit tu peux faire alliance avec lui et moi je ne pense pas connaissant un peu la largesse du DCC qu'on n'a pas fait un petit geste à Serge Anango il ne va pas me contredire puisqu'il sait que c'est ce qu'il m'a dit comment et le DCC était l'ambassadeur de France à cette époque là comment il peut prétendre c'est à moi qu'il est venu le dire qu'il est déjà en bonne relation et même cette affaire de franquisme là c'est Anango qui m'avait soufflé ça pour la première fois Anango me dit que non actuellement tu sais qu'on prépare pour donner le pouvoir à France donc nous on est là avec le DCC on travaille c'est Serge Anango je vous jure sur tout ce que j'ai de plus cher qu'il me l'avait dit il fait aussi les directs si je me trompe il peut lancer son direct je lui ai dit ah bon un moment j'ai même cru qu'il veut venir tâter mon ventre mais c'est ce qu'il m'a dit moi la simple chose que j'ai faite je l'ai bloqué de mon téléphone les histoires et des DCC et des machins ça ne me concerne pas je te bloque donc pour vous expliquer que ce sont les gens de l'ouest qui ont compris la politique c'est à dire que quand vous êtes un groupe qui veut influencer séparez vous en deux groupes dans la journée il y a les gens qui combattent ou dans la journée il y a les gens qui soutiennent mais la nuit ils se mettent ensemble pour combattre là vous mettez la pression à tout moment comme les faits mal il y a un qui vient pour dire que non donne moi l'argent je vais aller arranger le problème alors qu'ils sont ensemble mais nous les petits je crois que je l'ai dit hier que toutes les personnes ou toutes les tribus qui se sont mises derrière Paul Biya qui ont été en soutien sans faille ont été les plus méprisés du régime des 41 ans de régime de Biya les plus oubliés puisqu'ils savaient que c'est un électorat qui a acquis déjà même qu'on ne sert à rien qu'on vote pour lui qu'on ne vote pas pour lui les deux grands groupes ethniques du Cameroun sont derrière lui et même quand il doit choisir des responsables politiques chez nous il doit choisir celui qu'on dit que tu es le plus méchant tu es le plus chiche tu es celui que tout le monde déteste c'est à lui que le président va te donner le poste politique parce qu'on sait que lui foncièrement et on lui fait comprendre que si tu fais grandir tes frères ce sont tes frères là que moi je vais choisir pour te remplacer et donc tout ce que l'homme boulou l'homme petit a fait c'était de travailler pour que son petit son frère ne soit jamais en position de le remplacer et ça nous a plutôt fragilisé les gens se sont détruits à outrance au point où aujourd'hui des personnalités comme à Edgar Alain Mbongo les gens qui étaient présidentiels les Ababa Poulikarp les gens lui je ne cite que l'élite du sud du dialogue ont des peines de prison de 30 ans de 25 ans alors que il y a un ministre on ne sait pas ce qu'il fait avec l'argent des routes mais il est là personne ne lui demande rien et personne ne va jamais rien lui demander jusqu'à la fin c'est à dire que s'il y avait un endroit où on devait construire l'autoroute c'était pour construire l'autoroute qui accompagne Paul Biya chaque week-end dans son village mais la route qui amène chez Paul Biya est la route la plus accidentée comment dire accidentée la route la plus meurtrière la plus escapée du réseau routier camerounais nous on pense que c'est mon droit quand je suis né camerounaise même si j'ai une autre nationalité ou j'ai deux nationalités demain je serai toujours camerounaise mon cordon umbilical est enterré là-bas on pense que le président a donné tout ce qu'il pouvait donner il ne peut plus rien donner au Camerounais donc il faut qu'il laisse si c'est cela qui mérite une peine capitale prenez mes chaussures même mes chaussures je n'ai pas laissé là-bas parce que moi je ne remettrai plus mes pieds même pour rire parce que j'ai vu la violence des Camerounais c'est un peuple qui ne mérite pas qu'on se batte pour lui c'est un peuple qui ne mérite pas que quelqu'un sacrifie son confort pour lui parce que en 41 ans de bêtises en forme des bêtes c'est-à-dire que tu ne peux pas se gaspiller ton énergie que d'imaginer que parce que tu parles sur Facebook ça va changer la mentalité du policier qui croit que non, tu ne vas jamais rien changer au Camerounais personne c'est-à-dire que le même nombre d'années qu'il a fallu pour fabriquer ses citoyens il faut le même nombre d'années pour les dézombifier il faut encore 42 ans dont le prochain président lui aussi va dire donnez-moi 42 ans pour créer une nouvelle race de Camerounais parce que cette race qu'on a actuellement qu'on est seulement la seule chose qu'on lui a montré cette catégorie de Camerounais c'est les détournements c'est 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 le vol c'est les pillages dès qu'un gars sort de l'éname il veut le duplex il veut le dernier X6 il veut le iPhone 15 parce qu'on sait que sur Facebook tu as 300 000 tu as 300 000 de salaire si tu es locataire les gens t'insultent or aucun loyer les loyers ne sont pas encadrés à Yaoundé aujourd'hui quand tu veux un loyer de 200 000 tu dois aller à 15 kilomètres de la poste centrale c'est-à-dire que pour que tu trouves toi tu gagnes 300 000 mais pour que tu trouves le loyer de 200 000 tu dois aller à 15 kilomètres de la poste centrale vous voyez un peu la décision c'est-à-dire qu'on s'organise pour que tout le monde pille l'état pour que la corruption existe et donc ce n'est pas un coup de baguette magique qu'on pourra changer les choses donc nous on fait pour au lieu d'aller s'asseoir chez des psychologues et dit j'ai envie de de me décameroniser j'ai envie de parler de ce que j'ai vécu de la violence de ce que j'ai vécu je prends mon téléphone je me mets sur mes escaliers je dis ce que j'ai vécu c'est une thérapie ça choque mon direct c'est comme mon confessionnat c'est pour mes amis c'est pour mes intimes donc si vous pensez que c'est un acte politique c'est un acte de prise de pouvoir je ne suis associé à rien je me dis que même qu'on a mis mon nom dans l'affaire de l'association des franquistes je n'ai jamais assisté à une réunion chaque fois qu'on m'a appelé j'étais hors jeu et j'ai fait trois semaines avec eux je suis parti donc qu'on ne vienne pas dire que non Marlène elle parle maintenant parce que comme on l'a enlevée chez les franquistes elle veut maintenant se mettre derrière comme tout vraiment même si c'est le président Kamto qui prend le pouvoir et lui m'appelle pour me dire viens je vais te donner un poste je vais lui dire que non si au moins 15 ans ne sont pas encore passés entre le départ de Biya et ton arrivée rien ne va changer c'est juste de l'utopie rien ne peut changer au Cameroun avant au moins 20 ans les Camerounais ce seront les mêmes Camerounais que Paul Biya a formés ce sera la même administration que Kamto va venir diriger donc il ne pourra pas en un an changer les Camerounais il ne pourra pas en un an mettre le mérite au centre de toutes les décisions parce que malheureusement il sera un homme politique et un homme politique fait des concessions il va venir à Saint-Mélima on va lui expliquer que non tu sais à Saint-Mélima ici quand il faut donner les postes politiques on cherche les grandes familles les grandes familles c'est les enfants des anciens préfets les anciens ministres donc si tu cherches un ministre il faut absolument que ce soit dans cette famille là sinon tu perds la région du sud même si l'enfant de l'ancien ministre est un cancle, est un voleur qui a fait la prison, qui a fait ceci Maurice Kamto sera obligé de le nommer parce que sinon il perd un électorat donc il ne va rien faire ceux qui pensent au changement le changement c'est une vue de l'esprit on peut changer des institutions mais la personne qui doit être changée c'est l'humain la personne qui doit être développée c'est l'humain parce que c'est l'humain la formation de l'humain qui fait en sorte que les choses avancent que le pays se développe on peut finir de construire les infrastructures mais si le Camerounais ne sait pas on ne lui a pas appris qu'on ne mange pas et on jette des ordures au bord de la route 4 jours vous allez venir trouver que les gens ont fait caca dans la nuit et ils ont mis sur les murs parce que eux on a privilégié l'infrastructure on n'a pas privilégié la formation de l'humain je supprends peut-être parce que comme je ne parle pas souvent beaucoup les gens sont plutôt surpris quand je prends la parole parce que pour la plupart du temps je joue au jeu auquel vous m'imposez vous voulez de moi une influenceuse qui montre les sars qui montre les voyages j'essaie de vous servir ça pour avoir ma paix parce que je sais que lorsque je sors et que je sois dans mon cadre réel je peux malheureusement heurter la preuve en est aujourd'hui que depuis que j'écris et que je parle les gens vous disent oh tu mérites la peine capitale donc vous pensez que je suis assez bête pour me lever sacrifier ma vie même si rien ne vaut la vie pour les Camerounais non d'ailleurs même je vais réfléchir non je ne peux pas mieux je suis ici le jour que je n'ai pas je ne peux pas m'aligner chez l'assistante sociale comme on a dit mais moi venir me sacrifier pour les Camerounais c'est le mensonge je parle pour moi je dévince mon aigreur j'ai envie de m'insérer dans la société française en étant expié de toute l'aigreur de toute la médiocrité que j'ai absorbé au Cameroun c'est pour ça que je viens vous déverser tout ça sur internet comme si quelqu'un au toilette parce qu'il y a quelqu'un qui me dit que lui m'écoute quand il va aux toilettes il m'écoute quand il va aux toilettes donc moi actuellement ma page aussi ce sont mes toilettes actuellement vous ne savez pas ce que je fais comme aujourd'hui c'est une journée où on a sorti ni moi ni Gaëtan on ne sort pas j'ai décidé de refaire mon direct donc on ne va pas rester très longtemps parce que malheureusement il y a des gens qui n'ont pas suffisamment de méga nous aussi on a la chance d'avoir des wifi partout où tu es dans la maison tu as la connexion donc je vais parler jusqu'à là vous laissez aller vaquer à vous moi aussi je dois sortir là et si une autre occasion nous est donnée d'échanger Eric Bouffeux je sais que vous allez toujours être des je ne sais même pas si je dois encore rester en direct vous savez même quand vous êtes un grand professionnel en politique on ne change pas de bord comme ça c'est pour ça que je vous dis si vous voyez quelqu'un qui vous dit je peux être du RDPC en journée et du MRC le soir c'est pas quelqu'un à qui vous devez faire confiance vous ne verrez jamais une personne du Front National dit qu'elle soutient Mélenchon même si ce que Mélenchon dit est bien il va toujours trouver l'astuce pour ne pas accepter ce que Mélenchon fait vous avez vu la loi immigration ici en France tous les partis étaient d'accord sur le fait qu'il fallait réformer l'immigration mais parce que le Front National a osé dire que il est d'accord avec cette loi là Macron s'est arrangé pour aller faire retoquer la loi par le Conseil constitutionnel parce qu'il ne veut même pas qu'on dise que la loi qu'on est en train de passer en France là le Front National a contribué pour vous dire que en politique la politique c'est un jeu quand tu t'es déjà affiché que tu soutiens Kanto même si on dit que ce que Paul Biaf fait est bien comment il ne faut jamais apprécier c'est ça qu'on dit être opposant moi j'ai décidé maintenant que je suis dans l'opposition donc même si on me dit que ce que Chantal Biaf fait ce que Paul Biaf fait est bien je vais venir trouver ce qui ne va pas là dedans c'est ça être opposant l'opposition est différente de la sorcellerie mais l'opposant doit toujours s'opposer maintenant quand il y a les alliances même si tu es opposant mais il y a certaines choses que tu acceptes là c'est ce qu'on appelle des alliances le modem est l'allié de renaissance de Macron parce qu'il y a quand même des points idéologiques sur lesquels le modem accepte de s'allier avec renaissance mais vous ne verrez jamais l'extrême gauche allié avec les républicains donc c'est comme un angle fait c'est comme si Marine Le Pen dit qu'elle avait déjà travaillé avec Macron non Marine Le Pen doit attendre que celui qui est porteur de son idéologie arrive au pouvoir arrêtez de vous battre seulement pour votre ventre arrêtez de vous battre pour votre ventre seulement ce n'est pas parce que quand vous tente 10 000 euros que forcément vous allez trahir toute votre idéologie c'est pour ça que moi je vous dis qu'à l'heure actuelle je suis dans l'opposition même si on sort le décret là de cette heure on dit Malene Mboutou ministre des sports et de l'éducation nationale je vous juge sur tout ce que je dépluchais je ne partirais pas parce que je suis fortement opposé à tout ce qui se passe au Cameroun actuellement les gens peuvent dire ce qu'ils veulent c'est parce qu'ils veulent l'asile politique est-ce que vous pensez en France quand tu demandes l'asile politique si tu es déjà en relation même seulement en concubinage avec un français tu as un enfant qui est français ton dossier ne peut jamais passer à la demande d'asile oui, accidentogène merci vous n'allez pas nous empêcher de ne pas citer une tribu ou une ethnie non, nous ne sommes plus à ce débat là je vous ai dit les babliqués ne sont pas le problème du Cameroun mais les babliqués font des choses que moi j'apprécie je vais dire que j'apprécie parce que c'est intelligent de comprendre le système eux ils ont compris le système moi je salue ça je salue le fait que il y a des gens qui ont servi le régime et qu'à un moment donné ils constatent que tout n'est plus rose ils se décaliqueraient leur parti politique tant qu'Alibri me dit que est-ce que tu as entendu ce que Momo a souvent dit de Paul Biya non, Momo a été très dur Momo a été plus dur mais qu'est-ce qui s'est passé ? dès qu'il a eu l'opportunité dans ce rapportant ministériel il est venu encore se confesser que non je me suis trompé en fait ce monsieur fait beaucoup mais il a été très dur on ressort souvent ses propos lui-même il en a honte parce que lui il avait même dépassé la borne du combat politique donc parfois quand les gens font des choses évitez de prendre des gants si un babiliqué fait quelque chose qui est bien dites-lui puisque être babiliqué, être petit c'est pas une opposition politique c'est pas une opposition idéologique nous sommes des groupes ethniques différents mais si un babiliqué fait quelque chose qui est bien n'ayez pas honte de venir dire qu'il fait quelque chose qui est bien pareil aussi si un babiliqué fait quelque chose qui est bien n'ayant pas honte de dire qu'il fait quelque chose qui est bien et je dis en termes d'intelligence politique les babiliqué sont les meilleurs parce qu'ils ont compris tu vas dans tous les partis politiques du Cameroun ils sont là-bas mais le dernier jour du vote ils savent où ils sont mais ils profitent partout tu vas chez Cabralibi non c'est eux qui tiennent là-bas les bassas sont un peu mais la majorité qui font la grandeur de ce mouvement c'est les gars de l'Ouest tu pars dans les franquistes c'est eux qui commandent là-bas tu pars au RDPC c'est un babiliqué qui est au RDPC secrétaire général tu pars partout ils sont là ils ont compris qu'il faut être partout mais les boulous sont que non nous te fais au RDPC nous on est que RDPC comme ça qu'ils perdent les opportunités ça veut dire que nous sommes nombreux à nous battre pour la petite place qu'on réserve au RDPC parce que personne ne veut qu'il y ait qu'on dise que dans le village du président il y a même un parti d'opposition mais je dois dire que si demain le président n'est plus président et qu'il y ait un nouveau président même si les boulous apprenez à avoir un choc des idées parce que Diderot disait que c'est du choc des idées quand quelqu'un dit quelque chose vous n'allez pas tous dans le même sens c'est là que vous créez l'émulation quelqu'un me dit quel est l'intérêt de rapporter la conversation mais parce que lui aussi il rapporte souvent les conversations qu'il a eues avec moi il rapporte souvent, parfois il l'invente Dernièrement quand j'ai eu le problème de la maison où on est venu me casser malgré le fait que la décision de juste était là il a osé dire que j'avais un contrat de location j'avais fait signer un contrat de location à Gaëtan Jolie parce que moi je n'ai pas de revenu et il a dit vous étiez nombreux est-ce que c'était la vérité ? mais il le disait pourquoi ? parce qu'il voulait me casser je ne lui ai rien fait il voulait le faire pourquoi ? c'était pour m'humilier mais moi je ne manque pas sur lui donc moi je vous assure que pour que les Camerounais espèrent un Cameroun nouveau ce sera dans 20-30 ans tous ceux qui vont venir vous mentir je vais balayer le biaïsme en un an sont des chimères ça n'existe pas ce seront des promesses politiciennes qui ne seront jamais exécutés et il va vous dire non donnez-moi encore 7 ans je vais voir et on sera à 14 ans après il va dire non donnez-moi encore je n'ai pas terminé au sud ça sera à 21 ans donc un président le président qui vous demande un mandat politique en 2025 c'est pour faire au moins 3 mandats donc moi je vais vous laisser je suis fatiguée je vais vaguer mais où signaler mon direct connexion là mon connexion non